Roger nous a donné certains conseils de peinture la fois précédente pendant ses travaux de peinture. Il peut aussi nous communiquer des détails intéressants pour un placement aisé du lambris. C'est ainsi qu'il est en train de réaliser ici une belle chambre. J'ai besoin d'un lit d'une personne dans cette chambre. Et c'est naturellement quelque chose à faire soi-même. Voici quelques mois, vous m'avez vu fabriquer un robuste lit d'une personne assez spéciale, mais vous pouvez naturellement choisir un concept bien plus simple. Le modèle que je vais assembler maintenant est à la portée de tout le monde. Il revient à 50 euros. De quoi avez-vous besoin? Un bricoleur, deux panneaux de menuiserie, trois solifs en bois, quatre coins métalliques, un peu de colle et quelques vis. Roger travaille avec des panneaux en pin, de sorte que le lit s'harmonisera avec le lambris, car celui-ci est aussi en pin. Il commence par scier le panneau étroit au centre, sur la longueur. Puis, il raccourcit les deux morceaux, de sorte qu'ils sont plus longs de 2 cm que le sommier à latte. Il scie deux morceaux du panneau large, dont la largeur excède de 7 cm celle du sommier à latte. Les panneaux de menuiserie sont chanfrénés sur les côtés. C'est plus joli si les bords de coupe sont également chanfrénés. Le mieux est de le faire avec la défonceuse, mais c'est naturellement aussi possible avec une râpe ou des abrasifs. Roger possède une défonceuse, il l'utilise donc naturellement. Il ne laisse droit que les champs en bout des planches étroites. Puis, il visse le cadre ensemble, dont les côtes extérieures excèdent de 2 cm celles du sommier à latte. Pour le reste, ce n'est plus qu'un travail de montage. Collez et vissez les planches contre. Il faut encore 4 coins métalliques pour la solidité. Pour garder le lit solidement dans une forme rectangulaire, Roger le met parfaitement de niveau et visse un appui oblique. Et avec les chutes, une petite table de nuit est vite fabriquée. Vous pouvez tout assembler avec des coins et des vis métalliques, mais Roger choisit sa nouvelle colle époxy. C'est rapide et procure un résultat solide. Le lit et le lambris sont réalisés dans la même essence. Je vais leur donner une finition à peu près identique. Je l'ai fini avec une huile blanche, mais l'ambris reçoit d'abord une coloration grise. Roger dégraisse d'abord le bois et applique ensuite la coloration. Ceci peut aller vite car Roger applique simplement la teinte pastel sur un chiffon et frotte le bois avec celui-ci. Songez que cette coloration devient plus foncée au fur et à mesure que le bois est plus poreux. C'est pourquoi Roger nous déconseille de l'utiliser sur le hêtre, car le hêtre absorbe de façon irrégulière, ce qui donnerait un résultat tacheté. Cette coloration est purement décorative et n'offre aucune protection du bois. C'est pourquoi je vais encore appliquer une huile protectrice. La teinte blanche combinée avec la coloration grise procure un effet très spécial. Pendant l'application de l'huile, Roger ne doit pas encore tenir compte du résultat final. Simplement étendre, laisser sécher 5 à 10 minutes et puis frotter à nouveau avec un chiffon qui ne laisse pas de peluche derrière lui. La coloration grise recouverte d'un voile blanc crée un effet unique. L'huile rend le bois hydrophobe et anti-salissure et rend aussi le support lavable. Vous ne devez pas spécialement colorer en premier lieu. L'huile peut aussi être directement appliquée sous le bois neuf. Vous obtenez alors cet effet selon l'essence naturellement. Dans ce cas-ci, c'est du bois de pin. Le lit est donc protégé par l'huile et le dessin du bois est joliment accentué. Et c'est de nouveau le même principe. D'abord étaler sans souci et frotter l'excédent après 5 minutes. Le lambris a entre-temps reçu une seconde couche. Maintenant, je m'occupe de la finition de la chambre, l'éclairage et la décoration de fenêtres. Les rideaux que j'ai achetés dans le magasin de bricolage doivent encore être réalisés sur mesure, mais si vous pensez me voir à l'œuvre avec une machine à coudre ou des aiguilles, vous vous trompez. Effectivement, vous ne devez absolument pas savoir coudre pour confectionner ces rideaux. Nous verrons tout à l'heure comment il raccourcit le tissu. D'abord, il réalise des plis élégants dans le tissu afin que les rideaux tombent bien quand ils sont suspendus. Il compte le nombre de crochets dans les rideaux et prévoit un nombre équivalent d'œillets dans le rail. Au bon endroit, il insère encore un œillet qu'il peut bloquer. Le rail est monté avec quelques vis et Roger peut fixer les œillets de blocage au bon endroit. Puis, il suspend le rideau. Des épingles à tête sont pratiques pour marquer sur le rideau l'endroit où le tissu doit être rétréci. Pour la finition, Roger utilise ni aiguille ni fil, mais bel et bien son fer à repasser. En fait, une membrane à repasser est fournie. Elle se repasse simplement sur le tissu. Puis, la couche protectrice s'enlève, vous repliez le tissu et vous repassez dessus encore une fois. Les rideaux sont ainsi rétrécis et ils sont aussi lavables en machine. Il confectionne ainsi tous les rideaux sur mesure et les suspends. Ceux-ci habitent déjà fort bien la chambre et les rubans du volet roulant sont masqués. L'ambiance dans une chambre dépend de l'éclairage que vous installez. Et vous devez encore tenir compte du fait qu'une chambre doit être soit très éclairée, soit peu éclairée, tout en créant une ambiance. Aussi, choisissez de façon réfléchie. Au plafond, Roger prévoit un luminaire qui est en mesure d'éclairer toute la chambre. C'est pratique pour se changer et pour faire le ménage dans la chambre, comme changer les draps, aspirer, ranger les vêtements et ainsi de suite. Ou simplement quand on entre dans la chambre pour aller se coucher. Un interrupteur supplémentaire est prévu au-dessus du lit pour éteindre l'éclairage principal à partir de cet endroit. Entre-temps, vous pouvez déjà avoir allumé la petite lampe de chevet, par exemple pour lire un livre au lit. Si vous le faites souvent, vous devez certainement veiller à ce que la lumière éclaire de côté ou de derrière votre tête, afin que le livre soit bien éclairé, sans que la lumière se réfléchisse dans vos yeux. La lecture serait très difficile avec les spots au plafond. Un lampadaire peut aussi créer l'ambiance dans la chambre. La lampe du haut diffuse une lumière indirecte par réverbération sur le plafond et le faisceau lumineux du spot peut accentuer la décoration. Voilà, la chambre est prête en ce qui concerne les petits travaux, mais elle ne sera complète que quand la décoration s'y trouve et que le lit est fait. Roger sait que la décoration doit non seulement s'harmoniser avec l'intérieur, mais aussi ne pas être surchargée. Autrement, vous suscitez une impression d'inquiétude et un objet capte l'attention au détriment d'un autre. Si vous ne savez pas choisir entre tous vos beaux objets, alternez de temps à autre. Peindre, placer le lambris et colorer, fabriquer un simple meuble, ce n'est pas compliqué du tout, mais pour obtenir un superbe résultat final, une bonne combinaison des matériaux et coloris est capitale. Informez-vous bien et prenez le temps de choisir dans le magasin de bricolage. L'aménagement de cette chambre est expliqué étape par étape avec des informations supplémentaires dans Dobit Magazine. Et vous avez manqué quelque chose? Pas de problème. Regardez à nouveau ce projet sur Dobit.be. Et n'oubliez pas, ce que vous faites vous-même, vous le faites généralement mieux. À la semaine prochaine. Pour chaque travail prévu, aussi petit soit-il, j'emporte toujours avec moi ma trousse à outils, car vous avez toujours besoin d'outils en main. Mais des petits travaux imprévus viennent toujours pointer le bout du nez. Par exemple, en cours de balade ou de promenade à vélo, une vis qui se desserre, un emballage qui s'ouvre avec difficulté ou une corde qui est coincée. Et pour ces situations, j'ai toujours ce multitool avec moi. Ma mini-caisse à outils, disons. Un multitool est effectivement souvent très utile. Et plus il comporte de fonctions, plus vous avez de chances de résoudre parfaitement le problème. D'autre part, ceci comporte un inconvénient. Plus il y a de fonctions, plus c'est lourd. Sur quoi avez-vous basé votre choix en faveur de ce Leverman Scalette Tool ? En définitive, je voulais un couteau de poche qui s'ouvre rapidement. Et je voulais aussi beaucoup de fonctions. Et c'est ce qu'offre aussi cet outil, sans être vraiment lourd. Il ne pèse que 150 grammes. C'est naturellement intéressant de pouvoir déplier la lame d'une seule main, sans devoir ouvrir le reste. Et Roger peut aussi utiliser les embouts à visser, un nouveau bouteille, une solide double pince, avec deux coupe-fil et le tout dans un acier inoxydable de grande qualité. Comme le prouve la garantie de 25 ans.